Musique Et bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue aujourd'hui dans ce douzième épisode de notre let's play commenté sur The Legend of Zelda, Skyward Sword HD, j'espère vraiment et sincèrement que vous allez bien. Et bien, nous sommes de retour à Célesbourg après quelques petits épisodes sur Terre. Je dois avouer que ça fait quand même du bien de revenir sur notre petite bourgade de Célesbourg, n'est-ce pas ? Après, eh bien, avoir réussi le temple de la contemplation après avoir affronté Ghiraïm, le monarque démoniaque comme il s'auto-proclame. Et bien, on est de retour ici. On a fait un petit peu le plein de pas mal de trucs qu'on avait besoin. On a un nouveau bouclier prêt à résister au feu pour de futures épreuves qui seront absolument incroyables. On a récupéré pas mal de petits coffres. On a huit cœurs, donc mine de rien, ça commence à monter. Et nous devions aller déposer, eh bien, la deuxième partie de la tablette dans la statue de la déesse. On va faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, cela va être un épisode dans lequel on va rester sur Célesbourg. Faut voir, je suis pas sûr à 100%, mais de mémoire, on va débloquer quelques trucs, notamment un truc assez important. Et donc, je pense qu'on va le faire aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un énorme pouce bleu. Ça a été énormément. L'épisode d'hier était une nouvelle fois en tendance. Voilà. Et je tiens vraiment et sincèrement à vous remercier pour ça. Ça fait juste trop plaisir. Vraiment, ça fait juste trop, trop, trop plaisir. Je tiens à vous remercier également pour toutes les astuces, tous les commentaires que vous me donnez et tout. Alors, je les mets de côté. J'ai vu vos commentaires et tout la dernière fois. Je vais pas forcément tous les faire aujourd'hui, mais en tout cas, je note un petit peu des trucs et tout. Je m'organise. Ça me permet de me faire... J'ai un petit doc et ça me permet de me dire, OK, après tel truc, il faudra que je fasse ça, ça, ça. J'essaie de bien organiser un petit peu les choses. Et donc, voilà. Merci beaucoup pour ça. C'est trop cool. Et bien évidemment, pensez également à vous abonner. C'est très important. Concernant ceux-ci, les Joy-Con, je vous avais dit que je les utiliserais dans les prochains épisodes lorsqu'on serait de retour à Célestebourg. Alors, ce sera pas aujourd'hui parce que je vous dis, je suis pas certain qu'aujourd'hui, il se passe ce que je pense qu'il va se passer. Donc, c'est pas grave. On fera cet épisode-là comme ça. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'une fois qu'on aura fait le deuxième temple du jeu, là, je sais exactement ce qu'il faudra qu'on fasse entre le deuxième et le troisième temple. Et donc, je peux vous proposer qu'on se fasse un épisode avec les Joy-Con à ce moment-là. Alors, je sais, c'est dans peut-être un peu longtemps pour certains, mais parce que là, je suis pas tout à fait... Je vous dis ça, mais ça se trouve, en fait, je vais switcher de manette en cours de route, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr parce que j'aurais quelques petits trucs à faire et tout, peut-être, mais... On va voir. On va voir. Mais je pense plutôt que ce sera entre le deuxième et le troisième temple, ça me paraît être plus tranquille. Voilà. Bref. Allez. Sans trêve... Sans trêve de blabla. Sans plus de blabla, pardon. Bon. Allons en direction, eh bien, de la statue de la déesse, puisque je vous rappelle que nous devons, eh bien, déposer la deuxième partie de la stèle que nous avons récupérée dans le temple de la contemplation, et ça va être très important. Dans la statue de la déesse. Alors, il faut faire comme d'habitude, récupérer ceci, et pas du tout. Je vous dis n'importe quoi, il suffit juste d'arriver et de déposer la stèle. Et du coup, cela va ouvrir un nouveau passage à la lumière rouge, cette fois-ci. Maître Link, je confirme qu'une deuxième colonne de lumière est apparue au nord-est. Vous pouvez descendre vers de nouvelles terres. Une fois que vous serez prêt, je vous conseille de vous y rendre. Très bien. Donc, voilà un petit peu, eh bien, ce que cela a provoqué. Il me semblait que la cinématique, elle allait être beaucoup plus longue et tout, mais en fait, pas du tout. Donc, c'était finalement assez rapide. Il n'y a rien là derrière, on est d'accord ? Non, il n'y a rien là derrière, ok. Donc, ça nous ouvre le passage vers une seconde zone. Et c'est là où je vous dis où on touche à un point qui a fait grincer des dents chez certains joueurs. C'est le manque de liberté, entre guillemets, de ce jeu. C'est-à-dire que là où, on ne va pas partir sur un Brassos OL qui est plus récent, mais partons sur un jeu plus ancien comme un Toilet de Princesse, par exemple. Ah, il va se passer quelque chose. Comme un Toilet de Princesse, par exemple. Eh bien, les zones étaient verrouillées, mais petit à petit, lorsque tu avances dans le jeu, tu les déverrouillées et tu pouvais avoir accès à tout. Là, vous le voyez, on a la zone verte qui est là. Et pour aller dans la zone verte, il faut passer par ce portail en haut. Et ensuite, si on veut aller dans la zone rouge, on ne peut pas, depuis le sol, passer de la zone verte à la zone rouge. Il faut remonter dans le ciel pour aller dans la zone rouge. Ça, ça a été un des reproches des joueurs qui disaient que, finalement, les zones n'étaient pas vraiment liées entre elles, qu'il fallait passer d'un côté à l'autre, etc. Et l'autre reproche a été que les zones n'étaient peut-être pas assez vastes, etc. Bon, moi, je ne partage pas tant que ça. Enfin, les deux avis, je ne les partage pas tant que ça. Je vais vous dire pourquoi, parce que je trouve que le fait de devoir remonter, passer et tout, il y a un petit côté hub central qui, moi, me plaît, à titre perso, voilà. Et si c'était comme ça dans tous les Zelda, peut-être que, voilà. Mais en tout cas, là, ça me plaît plutôt bien. Donc, moi, j'aime bien. Et concernant la richesse des zones, ça ne me dérange pas tant que ça, étant donné qu'on a également tout le ciel à explorer, qu'on a pas mal de zones, mine de rien, et que les zones, petit à petit, se déverrouillent, il faudra y retourner et tout. Vous avez vu, il y avait des portes verrouillées dans la zone verte que je n'ai pas pu ouvrir et tout. Donc, je ne partage pas forcément cet avis après, chacun, bien sûr. Mais moi, je trouve que ça fait aussi partie du charme de ce jeu, d'avoir des zones pas forcément ultra développées, mais d'avoir des trucs dans le ciel et tout. Voilà, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, comment c'est fait. Bref, je voulais un petit peu vous partager mon avis là-dessus. Donc, vous l'avez vu, nous avons une quête qui va se débloquer. Et ça se passe juste ici. Nassia ! Nassia ! Mais où est-ce qu'elle est passée ? Oh, je me demande vraiment où est ma petite Nassia à bien pu aller. Qu'est-ce que je vais faire si elle a vraiment été enlevée ? Oh, Link ! Ça fait un moment qu'elle nous parle de Nassia. Tu tombes bien. Tu n'aurais pas vu ma petite Nassia par hasard. Nassia. C'est ma fille ! Elle a 5 ans ! Il me semble qu'on l'avait vue devant sa maison. Elle a disparu. Tu ne voudrais pas m'aider à la retrouver, Link ? J'ai demandé à plusieurs personnes. Certaines m'ont dit qu'elle l'avait aperçue avec un individu patibulaire. Patibulaire, ce mot, patibulaire. C'est incroyable. D'autres m'ont dit qu'elle avait été attaquée par un monstre. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est forcément un kidnapping. Ma petite Nassia est si adorable qu'elle s'est faite enlever. Il faut sauver ma petite Nassia. Je t'en supplie, Link. Je m'en occupe. Merci. Tu es digne d'être un élève de l'école de chevalerie. Je compte sur toi. Bon. Alors, attends, tu as encore quelque chose à me dire ? Ah, je t'en prie, retrouve vite ma petite Nassia, pourvu qu'il ne soit rien arrivé, ma pauvre enfant. Ok, très bien. Bon. Bon. Du coup, voilà. La petite quête de Nassia. Alors, j'avais un doute sur ça, mais finalement. Finalement, si. Célestin qui est là. Célestin, qu'est-ce que tu fais là ? Tiens, Link. Tu penses que tu pourras bientôt retrouver Zelda ? Je vois. Courage, tu peux y arriver. Au fait, tout à l'heure, j'ai vu la mère de Nassia se diriger vers le temple. Voilà. Je me demande ce qu'elle avait. Comment ? Nassia a disparu ? Mais c'est affreux. Moi aussi, je vais la chercher. Link, interroge tous les gens que tu peux. Pour... Que tu peux... Pour retrouver sa trace. J'ai du mal aujourd'hui à lire les dialogues. Ça va, vous, sinon ? Je ne sais pas, mes yeux, ils lisent de travers. Donc, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon. Du coup, il va falloir retrouver la petite Nassia. Je pense savoir où aller. Enfin, non. Je sais exactement où aller. Le truc, c'est... Comment on y va ? Je pense savoir. Mais j'ai un léger doute. Et surtout, je me dis... J'ai un doute sur... La manière d'y aller. Enfin, pour déclencher ce truc. Donc, on va un petit peu parler à tout le monde. Est-ce que tes recherches pour retrouver Zelda avance ? Si tu es fatigué, allons-je sois dans un lit. Oui, merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça. Un plaisir. T'es d'une extrême utilité, toi. Est-ce que je récupère encore mes trucs si je fais ça ? Oh, on n'a plus rien, là. Et là ? Oh, je suis déçu. Et là ? Ouais, à part ça, quoi. Ok. Très bien. Alors, il faudrait que je parle à quelques personnes. Pour qu'ils puissent m'aider, même si normalement, je vous dis... Je sais où c'est, mais je ne sais pas si ça se déclenche. Ah, tiens, donc, toi, tu as un truc à me dire. Salut, Link. Quoi ? T'es allé à la boutique de Terry ? C'est pas juste. Moi aussi, je vais y aller. Nassia ? Il y a vraiment deux dialogues qui viennent de s'insérer, là. Bah, hier, je l'ai vu jouer dans le cimetière. Mais ma mère est venue me chercher alors que je suis parti avant elle. Il lui est arrivé quelque chose ? Ok. Nous avons, donc, l'information capitale que je voulais. Ce qui l'intéresse, c'est le cimetière. Très bien. Je sais pas si j'ai... Je pense qu'en vrai, c'était ça l'information qu'il fallait que je glade. On va quand même vérifier si on n'a pas d'autres trucs, mais... A priori, je pense que c'était ça. On n'a pas d'autres informations de d'autres personnes ou quoi qui traîneraient ici. Oh, Miu ! Miu ! Miu ! Miu ! Miu ! Miu ! Oh, pardon, je suis un gamin. Attends, mais... Miu, ça va ? Mais t'es tranquille, en fait, là. Tu nages et tout. Ok, tout va bien ? Tout va bien pour toi ? Ça se passe ? Vas-y, viens. Oh non, ça fait de la peine un peu ! Vas-y, viens, viens, viens. Je peux l'attraper, de là ? Viens. Viens, bébé. Non, non, je suis désolé. Viens, 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 suis-moi. Ça fait trop de peine. Ça fait trop de peine. Alors, évidemment, là, ça vibre... Vers la lumière rouge, maintenant. Viens, bébé. Viens, ça fait un peu de peine, quand même. Viens, viens, viens. Viens. C'est bon ! Oh oui, la petite animation et tout, ça fait plaisir. Bonjour. Voilà. On a pris le petit bain ensemble, on est mignons. On est tout mignons, voilà, exactement. Et maintenant, je ne peux pas remonter. Ah, alors, pour remonter... Le truc, c'est que... Voilà. Hop ! Hop, tu es mignonne. Je ne voulais pas... Ça prenne des proportions comme ça. Fais dodo. Voilà, exactement. Mais il me suit ! Putain, il a kiffé. Il a kiffé le pire. Tiens, là, on a des choses à récupérer, je pense. Ah bah ouais. Hop là. Non, mais arrête de miauler, ça suffit. Et là, nous avons... Non, mais il me suit, c'est pas possible. Arrête ! Ça suffit. Ah, voilà. Nous avons quelqu'un à qui parler. Alors, Kinae, tu as entendu la rumeur ? On raconte qu'une fillette aurait disparu alors qu'elle jouait dans le cimetière. Même dans un petit bourg comme le nôtre, on n'est plus en sécurité. Ah bon ? Tu es bien insouciant. Quelqu'un a disparu dans notre bourg. C'est très grave. Excuse-moi, je me fais engueuler. Je me fais engueuler, c'était pas ce que je voulais, moi. Bon, alors, le cimetière, le cimetière, le cimetière, le cimetière, c'est là. Le cimetière, c'est là, mesdames, messieurs. Et... Le cimetière, c'est là, mais... Malheureusement, pas grand-chose avant tirer de ce cimetière. Bon. Du coup, j'aimerais bien trouver une autre personne. Parce qu'en fait, je sais exactement ce qu'il faut faire, mais encore une fois, je le sais parce que je l'ai déjà fait. Mais vous savez, moi, je n'aime pas trop... Vous me connaissez, je ne suis pas trop fan de ce genre de trucs. Je préfère que trouver la raison scénaristique qui amène à la solution. Si je cherche la solution sans avoir eu l'info, c'est un peu bizarre. Tu vois, je saute une étape du jeu. Tu as autre chose à me dire ? Tu as entendu ? Oui, tout à fait. Voilà. Comment ? Elle pourrait avoir été enlevée par un monstre ? Il ne faut pas exagérer, quand même. Maintenant que tu en parles, il y a un vieux monsieur qui habite près d'ici, qui raconte qu'un monstre vivrait à Célestebourg. Mais il est toujours sous, alors personne ne le prend au sérieux. Où tu peux trouver ce vieux monsieur ? Il doit être à la citrouille perché, à l'est d'ici, c'est un habitué. Évidemment, il faut s'y rendre en oiseau. Ok, voilà, j'ai la raison. C'est ce que je voulais. Dans tous les cas, je vais être très frein avec vous. Je pense qu'en vrai, si je ne faisais pas ça, je pense que ça ne se débloquait pas. Je pense. Bon bref, du coup, on va aller à la citrouille perché. Putain, c'est un peu con, on y était la dernière fois, mais bon. Allons à la citrouille perché. Euh, là-bas. Allons-y. Il est qu'au pronto ? Mais de toute façon, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un monstre, parce qu'il y avait un gars. D'ailleurs, je me demande. Tiens, j'essaie de... C'est trop dur. On avait un gars, il me semble que c'était déjà la citrouille perché qui avait parlé d'un monstre. Vous vous en rappelez de ça ? Eh bien, je pense que c'est lui. Donc, c'est lui que nous allons voir. A priori, en tout cas. Donc, on va aller à la citrouille perché. Voilà. On est parti. C'est quand même bien, c'est de pouvoir aller plus vite comme ça. Nous voici arrivés. Citrouille perché. Un, deux, trois. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a zéro temps de chargement. Ça, ça fait plaisir. Alors. Le vieux monsieur à la citrouille perché. Est-ce que tu es dans le coin ? Le vieux monsieur. Mister. Ah, le voici. Alors. Il y a un monstre qui vit à Célésbourg. Il faut me croire. Non. C'est pas un monstre. C'est un démon. Aucun de ceux qui l'ont vu n'est encore là pour en parler. Quoi ? Euh, oui, bon. Sauf moi, en effet. Raconte-moi. Cette fois-ci, il va nous expliquer. C'est vrai, je suis toujours là pour en parler. Mais j'étais vraiment à deux doigts d'y rester. Je ne dois m'en salut qu'à ma parfaite condition physique. Probablement. N'importe qui d'autre aurait passé l'arme à gauche. Tu peux me croire. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Tous. Je sais ce que j'ai vu. Personne pourra me convaincre du contraire. J'étais en train de marcher près d'un grand arbre. Dans le cimetière. En pleine nuit. Bon, vous l'avez sûrement deviné. Mais bon. Je l'ai vu heurter la pierre tombale près de l'arbre. Et elle s'est illuminée. Ensuite, il a poussé cette pierre. Et la porte de la cabane s'est ouverte toute seule. Alors, il est entré à l'intérieur. Et, détail incompréhensible. Il a pris le temps de fermer la porte derrière lui. Comme un homme civilisé. Quelle vision cauchemardesque. Quoi qu'il arrive, ne t'aventure jamais dans le cimetière. La nuit. Voilà. Nous avons l'information que nous voulions. Je ne sais pas du coup si ça se serait déclenché ou pas. Peut-être que si quand même. Parce que, tout à l'heure quand on a parlé à la fille. Quand elle nous a donné l'info sur le vieil homme. Il y a eu un petit... Un petit bruit. Vous savez. Pour moi, ce bruit, je le prends comme... Déjà, un indice, bien sûr. Mais je le prends aussi surtout comme... Ça déverrouille un truc. Là, on n'a pas eu ce bruit-là. Donc, je ne sais pas. Mais bon, dans le doute. Maintenant, on sait comment faire. Et reconnaissez que c'est quand même plus agréable. Quand on fait les choses dans l'ordre. C'est quand même plus sympa, je trouve. Si je vous avais dit. Bon, les gars. La gamine. Genre, direct après que la mère nous disait. Ah, où est ma fille ? Je vous aurais dit. Bon, alors, il fallait au cimetière de nuit. Ouvrir la tombe. Bah, c'est rapide. Mais en fait... Enfin, c'est... Ok, je le sais. Mais on skip un peu. L'intérêt, c'est l'héritic du truc, quoi. Enfin, je trouve. Donc là, au moins, on fait les choses dans l'ordre. Et ça fait plaisir, ma foi. Ça fait fort plaisir. Donc, il va falloir aller au cimetière de nuit. Et ensuite... De toute façon, je vois. Ensuite, il faut aller. Mais bon. On va déjà aller au cimetière de nuit. Hop. On va descendre ici. Voilà. Est-ce que ça va me faire atterrir encore au mauvais endroit ou pas ? Non, c'est bon. Ça va me faire atterrir au bon endroit. Bon. C'est d'ailleurs pour ça, en fait... Alors, je crois que... Est-ce que je vous avais ellipsé ce passage ? Je ne sais plus. Avant le premier temple, avant qu'on descende, j'avais été vers là. Vous savez ? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je cherchais un truc. Et à un moment donné, j'ai queuté. Je ne sais plus si j'étais allé voir au cimetière en ellipse ou avec vous. Mais en fait, ce qui s'est passé, je vous raconte pour l'anecdote. En fait, j'étais allé voir près du cimetière. J'avais tiré les tombes et tout. Je suis en mode... Bon. Bon, il n'y a rien qui s'ouvre. Et après, j'ai été dit... Putain, mais c'est peut-être après le premier temple. Et du coup, je vous avais coupé cette partie. Parce que justement, j'y étais allé en mode... Bah, pourquoi ça ne s'ouvre pas ? Parce que du coup, moi, je voulais aller faire le... Je voulais aller faire cette histoire. Je voulais aller faire cette quête. Et surtout que je l'avais cru. Parce qu'on avait déjà croisé la maman de Nassia qui nous avait dit... Ouais, ma fille ! Mais elle n'avait pas été plus que ça stressée. Oh. C'est très glauque. C'est très Wind Waker, eux, quand même. Comment ça s'endort juste un enfant ? Je ne sais plus quoi faire. Où est sa mère ? Ah. Sa mère. Elle est fatiguée, la pauvre. Elle travaille à la boutique toute la journée. Le soir, il faut qu'elle se repose. Pourquoi tu parles comme un vieux pervers dégueu... Oups. C'est sa mère, ça ? Non, 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 non. C'est sa mère, ça ? C'est sa mère, ça ? Ah oui. Ok. Ok. Bon, très bien. Donc, j'ai dormi avec sa mère. Tout va bien. Vous m'excuserez, monsieur. Je suis vraiment navré, mais... Ça ne vous dérange pas, j'espère. Je fais plaisir. Je fais plaisir. Bon, alors, nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est d'aller au cimetière... De nuit, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on va voir quelque chose ? Pour l'instant... Non, attends. J'ai la tibule ! J'ai la tibule ? Toujours pas de j'ai la tibule, c'est terrible. Alors, comment est-ce qu'il a fait ça ? Il a dit, machin... Donc là, il ne se passe rien. Ok. Alors, tirons les tombes. Je ne sais plus laquelle c'est, par contre. Je dis... Non, lâche-moi. Oh là là, est-ce que je viens de la remettre ? Je ne sais plus du tout laquelle c'est. Bon, non, attends, on récupère des petits rubis. Des petits rubis spiro, bien sûr. C'est vraiment ça. C'est vraiment des rubis spiro, le truc. Non. Mais c'est laquelle ? Attends, on récupère. Normalement, il est censé se passer un truc. Normalement. Tu vois, c'est une de ces deux-là. Je les ai toutes faites, sauf celle-là. C'est évidemment la dernière. Mais en fait, c'est logique. C'est celle qui est le plus près de l'arbre. C'est ça. Alors. Comment je fais, là ? Euh... Excusez-moi, mais ce n'est pas censé... Être ça, normalement, qu'il faut faire ? Pourquoi ça n'a pas marché ? What ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Attendez, attendez. Est-ce que je me suis fail ? Est-ce que je me suis fail total ? Est-ce qu'il faut... En tirer qu'une ? Non, ne me dis pas ça. Bon, logiquement, ce serait celle au plus proche de l'arbre, de ce que je comprends. Je suis pas sûr, en fait, mais... J'ai très peur. Pourquoi ça marche pas, là ? Est-ce qu'il faut que je me barre pour qu'il se passe un truc ? Est-ce qu'il faut se barrer, genre ? Non ? Y'a pas un rapport avec ça ? What ? Alors, je viens de re-rentrer, de ressortir. Parce que... Je me dis que j'ai peut-être tout foutu en l'air, en fait, dans le truc, mais... Comment on fait ? Pour moi, du coup, ce serait... Fais-moi la paix. Ce serait celle près de l'arbre. C'est ce qu'il a dit, en fait, donc... Si on récupère ça, et qu'on tire... Pourquoi il se passe rien ? C'est là que je suis en bas. Pourquoi il se passe rien ? Pourquoi il se passe rien ? Ok, là, ça marche. Ok, je... Je sais pas. Il fallait taper dedans. Tu me rappelais même plus. Il fallait taper dedans. Ok, bon. Bon, écoutez. Oh, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Il fallait taper dedans. Et je crois qu'il me l'a dit, en fait. Une gelatibule ! L'un de la gelatibule, bien sûr, en commentaire, on vous attend. Comment j'étais censé savoir ça ? Est-ce qu'il me l'a dit ? Et j'ai mal écouté ? Je comprends pas. Ok, alors. Je viens d'aller, pour la première fois depuis le début, revoir mon premier let's play. Pour voir comment j'avais fait ça. Et j'avais tapé dedans. Donc, il fallait sûrement taper dedans. Et j'ai zappé qu'il me l'avait dit. Enfin, je sais pas. Bon, bref. En tout cas, voilà. Vous savez, il faut taper dedans, apparemment. Donc, nous avons débloqué un passage. Nous avons débloqué un petit passage. Allons-y. Je me disais bien aussi, quand même, que je connaissais le truc. Mais, bizarre. Il fallait taper dedans. Et nous arrivons, du coup... Vas-y, lâche. Nous arrivons ici, à cet endroit qu'on voit depuis un moment, mine de rien. Mais on n'y avait pas accès en... J'allais dire, en avion. En célestrier. Et nous arrivons vers cette petite maison... Délabrée. Ah ! Ok. On y va vite. On y va vite ! On y va vite ! Attention ! Wouah ! Oh, il est tellement stylé en HD. Oh, il fait plus peur qu'avant. Avec ses petits yeux et tout, là. Il est incroyablement stylé en HD. Regardez ça. Attention. Oh, non ! Pitié ! Ne me faites pas de mal. Je... Je ne suis pas méchant, même si j'en ai l'air. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Morsego. Je suis un démon et je vis ici, à Célésbourg. Mais ne vous me prenez pas. Je suis un gentil démon. Cette petite fille est la seule qui n'a pas peur de moi. Et elle vient souvent me rendre visite. J'aimerais tellement être amie avec tous les habitants de Célésbourg. Mais comme vous pouvez le constater, je fais peur à voir et personne n'ose m'approcher. J'aimerais tellement que les gens m'apprécient pour ce que je suis. Mais mon apparence monstrueuse fait fuir absolument tout le monde. Il existe cependant une légende que tous les démons comme moi connaissent. On dit qu'il existe des cristaux de gratitude qui apparaissent quand on rend un humain heureux. Et que si un démon réussit à rassembler un grand nombre de ces cristaux de gratitude, il peut devenir humain. C'est mon vœu, le plus cher. Vous êtes quelqu'un d'altruiste, n'est-ce pas ? Alors que diriez-vous de collecter des cristaux de gratitude pour moi ? Bien sûr ! C'est vrai, vous acceptez. On dit que le meilleur moyen d'obtenir des cristaux de gratitude est de rendre service aux autres. Par ailleurs, à Célésbourg et sur les îles habitées dans le ciel, il arrive parfois que la gratitude débordante s'échappe des gens. À vous qui avez le cœur pur, je vais vous donner la capacité de voir les cristaux de gratitude. Mais attention, les cristaux qui sont tombés ne sont visibles que de nuit. Alors attendez la nuit tombée pour les chercher. Je vous récompenserai, bien naturellement. Merci mille fois. J'avais totalement zappé qu'il avait des yeux au centre de ses yeux jaunes. Incroyable. Morsego, du coup, qui est le démon de ce jeu. Incroyableissime. Donc, c'est un démon, voilà. Mais en fait, c'est une grosse quête secondaire qui démarre dans laquelle il va falloir lui donner les cristaux de gratitude. Et j'avais envie de faire cette quête parce qu'elle donne pas mal de récompenses. Donc c'est quand même assez utile. C'est vrai que c'est fun quand même. J'aime beaucoup. En fait, il y a un truc qui n'est pas élucidé. C'est pourquoi ? Pourquoi elle a crié juste avant qu'on rentre ? Nassia ? Ce monsieur, il n'est pas méchant. Quand je suis presque tombé de la falaise, il m'a rattrapé. Il m'a appris que c'était dangereux de sortir dehors la nuit. Dis à ma maman que je rentrerai quand il fera ce jour. Très bien. Alors c'est bon, je peux avoir les cristaux de gratitude ? Je vais raccompagner cette petite fille chez elle. Vous pouvez rassurer ses parents. Sinon, vous trouvez des cristaux de gratitude. J'aimerais bien en avoir cinq pour commencer. Aidez les autres et vous le rendons. Très bien. Alors, comme il a dit, en gros, les cristaux de gratitude se tiennent lorsqu'on rend service, donc lorsqu'on fait des quêtes, entre guillemets. Le truc étant, vous pouvez les voir que de nuit. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une quête de jour et après je retourne voir la personne de nuit ? Est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est juste que je ne peux les collecter que de nuit ? On bondit, on bondit, on bondit, on bondit. Regardez le petit saut de gazelle, là. Je suis sûr qu'on peut déjà en obtenir, là. Je pense qu'on peut déjà en obtenir. Alors, comment, je ne sais pas, mais... Mais je pense qu'on peut déjà obtenir des cristaux, là. À mon avis, il y a moyen. Non ? Je suis à peu près sûr qu'on peut déjà obtenir des cristaux. On va se balader pour voir si on ne voit pas des choses comme ça. On va se balader, on va se balader. Oh, une chauve-souris. Ah ! Parce qu'une chauve-souris, il faut me donner... Toujours pas. Je voulais qu'il me donne une... Une griffe de monstre, mais... Ça ne veut décidément pas. Alors, attendez, parce que... Oh, merde, pas lui. Non, non, de nuit, de nuit, lui, il est dangereux, on s'en souvient. Chauve-souris, ici. Hop. Toujours rien ? Toujours rien. C'est vraiment frustrant, terrible. C'est affreux, là, pour le coup, c'est affreux. Alors, attendez. Comment... Est-ce que je n'irais pas voir la maman de Nassia, déjà ? Mais oui, attendez, je vais aller voir la maman de Nassia, elle est juste là. On va aller voir la maman de Nassia qui se trouve ici. On va lui dire... Ta fille va très bien. Elle est avec un démon. Tout va bien. Maison de Nassia. Allons-y. Est-ce qu'elle dort ou est-ce qu'elle est inquiète ? Je pense qu'elle est inquiète et qu'elle ne dort pas. Et... Tu n'es pas Nassia. Nassia. Ok. Alors. Comment tu as retrouvé Nassia ? Je vois. Si elle est chez un gentil monsieur, je suppose qu'elle ne craint rien. Ma fille de 4 ans a disparu. Elle est chez un gentil monsieur de nuit. Tout va bien alors. Je veux vite la revoir. Et pas de cristaux de gratitude ? Non ? Vraiment ? Tu as retrouvé Nassia ? J'en étais sûr, je le savais. Il n'y a pas une seule âme mauvaise à Célestebourg. Ah bah oui. C'est vrai. Bon, il y a Ergo quand même. Il y a quand même Ergo les gars. Bon après Ergo, il est méchant. Entre guillemets quoi. C'est un antagoniste. C'est un petit antagoniste. Toujours rien. C'est pas possible. Il ne me donne rien. Ça rend fou. Mais j'étais persuadé qu'on pouvait obtenir des cristaux de gratitude direct. Il n'y a pas des gens à qui il faut rendre service ou quoi là ? Comme il a dit, la machin ça déborde. Non, toujours pas. Bon, c'est des cœurs, on s'en fout. Il n'y a pas par là. Je vais me balader un coup jusqu'à l'école. Voir si je ne croise pas quelqu'un de nuit. Non, le chat arrête ! Voir du coup si je ne croise pas quelqu'un de nuit. Et si on ne croise personne, on va dormir et voir si je ne peux pas obtenir autre chose. Sinon, on les fera plus tard avec les cristaux. Mais arrêtez-nous. Trop de monstres. Trop de monstres, tu le monstres là. Ça suffit. Pourtant, on a déjà rendu des services. Pourquoi je ne peux pas du coup ? Toi là, tiens Kiko, tu n'as pas un cristaux de gratitude pour moi, qu'est-ce que tu fais de nuit ? Salut, fais attention, c'est dangereux la nuit par ici, c'est ma zone de patrouille. Les monstres posent souvent des problèmes dans ce secteur la nuit. C'est le devoir d'un chevalier de protéger la population, c'est admirable. Ce n'est pas admirable, c'est juste normal enfin. C'est ça, être un apprenti chevalier. Voir les gens autour de moi heureux et insouciant, le voilà ma récompense. Tu n'es pas un vrai chevalier tant que tu ne les as pas compris. Je suis sûr qu'un jour, tu verras la lumière toi aussi. Je verrais la lumière, moi aussi t'inquiète. Donc non, il n'y a rien. On n'a pas de cristaux de gratitude. En même temps, les gens ne sont pas là. Moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir du coup. Pour aller voir la mer de... Je pense qu'on va faire ça. On va attendre, on va dormir. Pour retourner voir la mer de Nassia de jour en fait. On voit que Nassia sera entrée et là, elle va nous donner des cristaux de gratitude. Pour moi, c'est clairement ça qui va se passer. Ce n'est pas là, l'entrée ? C'est où l'entrée ? Oui, c'est là. Je ne trouve même plus l'entrée, la sortie. Ah ! C'est fermé. Je voudrais rentrer s'il vous plaît dans ma propre école. Est-ce que c'est possible ou pas ? Je voudrais s'il vous plaît rentrer chez moi. C'est vrai qu'en haut, par contre, c'est toujours ouvert. Ça, on aime bien. Ok. On va voir, on va voir, on va voir. Après, est-ce qu'il y a d'autres gens chez qui je peux avoir des cristaux de gratitude à l'heure actuelle ? Je ne suis pas sûr. Ah ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Il semble qu'une personne au cœur débordante de reconnaissance soit passée par ici. Vous avez obtenu un cristal de gratitude. Rassemblez-en plusieurs et apportez-les à Morsego. Mais comment je... Ok, oui. Vous voyez, quand je vous dis que je me rappelle du jeu, mais il y a certains trucs que je ne me rappelle pas du tout. Genre ça, je ne me rappelle pas du tout. Parce que... Comment ça, j'en trouve un comme ça à l'entrée de l'école ? Ça n'a pas de sens. Donc, ça se trouve, il y en avait d'autres qui étaient cachés. Ça se trouve, il y en avait d'autres qui étaient cachés que j'ai ratés. On va juste aller dormir et on va retourner voir la mère de Nassia. Et je pense que... Ça va bon ? On en a deux. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, il faut se balader. Je crois qu'on peut les voir que de nuit. C'est peut-être ça l'histoire. On peut peut-être les voir que de nuit. Il doit y avoir un dos du genre. Et c'est pour ça que, en fait, je ne vois que ça, honnêtement. Je ne vois que ça. Mais du coup... Hop. Voilà. On va récupérer ça. Donc là, deux jours, je ne crois pas qu'on les voit. Je ne suis pas certain. Il n'y en a pas dans les toilettes, normalement. Je me demande s'il n'y en a pas dans les toilettes. Ah non, c'est peut-être plus tard quand on a fait une petite quête. Mais non, c'est plus tard, c'est plus tard, c'est plus tard. J'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est plus tard. Ok. Bon, bah très bien. Alors, allons voir la mère de Nassia tout de suite. Est-ce que... Je pense qu'elle, elle va... En fait, j'ai un souvenir d'une espèce de cinématique où le cristal de gratitude sort du corps de la personne en mode « Ah, merci, quand tu remplis une quête. » Ça me dit quelque chose, ça. Donc, je voudrais aller voir la mère de Nassia pour voir si ce n'est pas maintenant que je peux obtenir mon cristal. Parce que je pense qu'en gros, je peux en trouver comme ça dans la rue. Mais je peux également, ensuite, en trouver... David, vous avez vu ? Ils sont placés au bon endroit pour les sprints. Je peux en trouver comme ça dans la rue, mais je peux également en trouver via des quêtes, je suppose. On va voir la mère de Nassia. Donc, Nassia a dû rentrer. Logiquement. Logiquement, Nassia a dû rentrer. Ok, elle veut me parler. Tiens, Link. Grâce à toi, j'ai pu retrouver une petite Nassia, ça n'est sauve. Comment pourrais-je assez te remercier ? Tu m'as permis de retrouver le sourire. Merci infiniment. Voilà ! Cette quête ! Enfin, cette cinématique. Cinq cristaux de gratitude ! J'en ai obtenu cinq ? Ah, j'en ai obtenu cinq ! C'est énorme ! Ah bah ! Ah bah ! Ah bah, attendez. Du coup, on va dormir. Ok, oui, donc on peut en obtenir plusieurs d'un coup. On a les cinq. En fait, les deux que j'ai trouvés, c'était des bonus. Vu qu'il veut que je lui en apporte cinq, il fallait juste ramener Nassia. Et c'est bon, cadeau. Cadeau t'as tes cinq. Et du coup, on va pouvoir lui débloquer ça. Comme ça, on aura démarré, entre guillemets, cette quête. Et ce sera nickel. Donc, on va juste aller le voir. Bon, la paie, toi. Toujours pas de griffes ? Terrible ! C'est peut-être pas eux, les griffes. Je sais pas. Pas très grave. Alors. J'ai vu un truc dans... Ah non, c'est les Lucioles qui font cette lumière. Je l'ai totalement brain load, par contre. C'était assez drôle. Donc, retournons voir Morsego. Bien sûr. Morsego. Donc, c'est ouvert maintenant. C'est ouvert. Au moins, ça fait plaisir. Hop. Ok. Morsego. Mister Morsego, j'en ai cinq pour vous. C'est toujours plaisir et tout. C'est toujours sympa. On va lui donner. On va lui donner ça. Alors. Hello, Mister. Oh ! Vous avez rassemblé un grand nombre de cristaux de gratitude. Tenez, en guise de remerciement. Qu'est-ce qu'il me donne ? Ah ! Une bourse moyenne. Elle a une contenance un peu supérieure à celle de votre ancienne bourse. Vous pouvez y ranger 500 rubis. On dirait qu'il me faut plus de cristaux de gratitude pour devenir humain. Je vous en prie, vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Ok. Donc là. Niveau bourse. Plus 900. Plus 900. Ok. Donc je crois que c'est 500 plus 900. C'est-à-dire que là. En fait, j'avais une bourse initiale qui était de 300. Et je l'ai mis ensuite plus 300, plus 300, plus 300 avec des bourses annexes. Mais là, du coup, il m'a amélioré ma bourse de base. Puisque quand on regarde, en fait, la couleur a changé de base, en fait. Donc je crois que c'est 500 plus 900. Donc on peut aller jusqu'à 1400 rubis maintenant. Donc c'est pas dégueulasse. Vous voyez, donc il a quand même des super récompenses. Et qu'est-ce que tu me dis ? J'aimerais tellement. Apportez-moi vite d'autres. Revenez me voir quand vous en aurez obtenu 10. Bah j'en ai 7 pour l'instant. Donc voilà. Mais bref. Je pense que vous avez compris un petit peu, du coup, le délire autour de lui. Et donc c'est quand même super intéressant en sachant qu'on part de mémoire. Je suis pas sûr. Mais est-ce que des cristaux de gratitude... Déjà, je sais même pas combien il y en a en tout. Je sais plus. Et je sais pas s'il n'y a pas des cristaux de gratitude à obtenir également sur Terre. Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Bon, en tout cas, c'est quand même super intéressant. Vous voyez, donc on a quand même bien fait de... Bien fait de venir là, je trouve. Parce que, bah, voilà quoi, il y en a quand même un certain nombre. Et surtout, on a pu améliorer notre bourse. Et on a pu donc démarrer, enfin, cette quête. Je trouve ça plutôt cool. Voilà. Écoutez les amis, on va, je pense, s'arrêter là pour cet épisode. Bon, alors au final, en fait, j'aurais pu utiliser Joy-Con. C'est vrai que j'aurais pu utiliser Joy-Con. Mais bon, on fera ça, je vous dis, lorsqu'on reviendra. Lorsqu'on reviendra entre le deuxième et le troisième temple. Bon, spoiler, il y a minimum trois temples. Bon, c'est un Zelda quand même, il y a des temples. Enfin, voilà. Mais donc, voilà. On reviendra entre le deuxième et le troisième temple. Et on utilisera, je pense, les Joy-Con à ce moment-là. Et du coup, on va s'arrêter là. Du coup, prochaine fois, on s'envole sur notre célestrier. Et on part en direction, eh bien, d'Ordine. Puisqu'il nous avait de toute façon révélé que ce serait Ordine, vous le savez. Je vais aller sauvegarder. Et puis, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un énorme pouce bleu. Ça aide à mettre les épisodes en tendance. L'épisode d'hier était également en tendance. Donc, ça fait trop plaisir. Je compte sur vous pour, eh bien, mettre celui-ci également en tendance. Ça fait plaisir. Donc, je compte sur vous pour laisser un maximum de likes. Et on ira dans la direction qu'il y a juste derrière la tête de Link demain. Portez-vous bien, tout le monde. A bientôt. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner. C'est très important. C'était Sifano. Ciao.